Et je tiens à dire aussi qu'aucune prière n'est vaine, aucune prière n'est rejetée de Dieu, aucune prière ne tombe par terre. Donc si vous ne savez pas prier, écrivez, faites comme les enfants, faites des petits mots, écrivez-lui, une chose que j'ai comprise aussi, c'est que Dieu adore qu'on lui parle, Dieu adore qu'on communique avec lui, et il n'y a rien de plus triste pour le Seigneur, pour Dieu, qui est un papa, qui est un père, que ses enfants ne lui parlent pas. On imagine un papa dans une maison où les enfants lui tourneraient le dos ou ne lui adresseraient jamais la parole, l'enfer, l'horreur, et c'est ce que vit Dieu la plupart du temps avec ses enfants. Et donc si j'ai un conseil à donner, c'est parlez-lui, dites-lui tout ce qui vous passe par la tête. J'ai remarqué que ça fait un plaisir fou à Dieu qu'on lui parle. Donc même si, je ne sais pas, si vous avez envie d'une glace, si vous voulez, dites-lui. Ça lui fait un plaisir fou qu'on partage notre vie, nos pensées, nos sentiments, parce que là, il prend son rôle de père, vraiment. Là, on lui redonne sa place, sa vraie place de papa. Et ça, ça n'a pas de prix. Et là, tout d'un coup, il va prendre vie dans nos... justement, prendre sa place dans nos vies et prendre son rôle, comme vraiment un papa qui dit, bon, tu as froid, tu as faim, et c'est ça. Et voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas avoir peur, de parler tout naturellement comme je vous parle à vous ou comme vous parleriez à n'importe qui ou à un ami. Parlez-lui. Dites-lui tout ce qui vous passe par la tête. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de lui parler. L'essentiel, c'est de faire... de lui rendre sa place de papa. Voilà. C'est ça le conseil que j'ai à donner à tout le monde. Et je souhaite à chacun de rencontrer Jésus dans sa vie. Amen. Voulez-vous accepter Jésus-Christ dans votre cœur et faire de lui le Seigneur de votre vie ? Alors répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis faible et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité trois jours après, pour me donner la vie éternelle et un accès à Dieu le Père afin que je puisse lui parler chaque jour. Comme tu m'as pardonné, je veux moi aussi pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort. Je te demande de venir dans mon cœur et d'être mon Seigneur et Sauveur. Aide-moi à vivre pour toi et à suivre ta volonté chaque jour de ma vie. Merci pour ton amour et ton salut. Amen.